Direction la Côte d'Ivoire, RHDP Reconnaissance de mérite, Ouattara Draman Ditodi a célébré les militants de la diaspora. Les militants du Rassemblement des Oupouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont été magnifiés à la journée de remerciement aux militants de la diaspora, Jorémi, dont l'acte 1 s'est déroulé à l'hôtel Novotel Paris Est Porte de Bagnolet en France le samedi 7 octobre 2023. Cet événement a été initié par Ouattara Draman Ditodi, le secrétaire national chargé des militants de l'extérieur du Rassemblement des Oupouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dans le but d'honorer les sympathisants du parti présidentiel installé hors des frontières ivoiriennes. Les militants méritants du RHDP France ont reçu des diplômes honneurs. La première cérémonie était placée sous le parrainage du secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Ibrahima Bakongo Sissé qui était représenté par le député Kader Ouattara. Les militants méritants du RHDP France ont reçu des diplômes honneurs qui sont venus couronner leur démarche politique. « Je voudrais saluer votre mobilisation et tout ce que vous aviez fait pour le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire et le RHDP », a déclaré Audi avant de traduire sa reconnaissance à son prédécesseur Lansine Diaby. « Vos actions sont connues et remontées à la haute hiérarchie du parti ? Je suis aussi là pour vous dire les remerciements du parti à votre égard. Vos actions sont connues et remontées à la haute hiérarchie du parti », a-t-il ajouté. Il a mentionné l'adhésion considérable des militants à la vision inspirante du président Alassane Ouattara. En prenant le poste secrétaire national chargé des militants de l'extérieur du Rassemblement des Oukwettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en février 2022, Ouattara Draman d'Itode s'était fixé un objectif qui consiste à transformer la diaspora ivoirienne en un maillon essentiel dans l'ancrage international du parti présidentiel. Pour ce faire, il ne cesse de multiplier les initiatives en faveur des militants de l'extérieur du RHDP. Ce sont notamment des ruptures collectives de jeunes, des séminaires de formation et des rencontres informelles qui ont permis de redynamiser les structures du parti hors de la côte d'ivoire. Notre vision de mettre 2% des suffrages exprimés au parti en 2025 soit environ 200 000 électeurs, prévoit le patron du RHDP diaspora et de souhaiter qu'il ait des députés de la diaspora, plus de sénateurs de la diaspora, plus de conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Pour que cela possible, nous devons compter électoralement et être situation de force, a soutenu Ouattara Draman qui veut également faire du RHDP diaspora, la première force de mobilisation à l'extérieur. Il se bat aussi pour mieux l'organiser, le discipliner. A la cérémonie d'hommage aux militants RHDP France comme dans ses différentes missions, Audi a constaté la nécessité de reconnaître le mérite et l'engagement des militants. Ainsi, Audi a-t-il fait la promesse de les célébrer pour leur engagement à des heures cruciales pour le parti. A chaque fois, ils ont su rester loyaux et déterminés. Je voudrais qu'on continue à renforcer le rayonnement du parti à l'extérieur, élargir notre base, promouvoir cohésion entre nos militants, a mentionné Audi avant d'inviter ceux qui sont partis à revenir.